Salut tout le monde. Désolée, je voulais juste lever le son de mon dos. J'espère que vous allez tous, 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 très bien. Je suis super contente de vous voir, ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas filmé. Parce que je vais être honnêtement avec vous autres, j'étais occupée. Puis ça ne me tendait pas, ça ne me tendait juste pas. J'avais beaucoup de choses à faire autour de la maison parce qu'il a commencé à faire beau, plus chaud. Et puis, moi et mon job, on a profité pour s'occuper du terrain. S'occuper le temps aussi de la maison, faire du ménage de printemps. Serrer les choses d'hiver, sortir les choses d'été. Donc, c'est là pourquoi la gang que je n'ai pas vraiment filmé de vidéo. Et puis, aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, lundi, on est quelle date? Moi, là, je suis focale avec les dates. On est lundi, lundi, toujours en confinement. Mais nous autres, au Nouveau-Brunswick, ça commence à super bien aller. Parce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous ici, on utilise la chloroquine. Et puis, on a zéro mort par chez nous. Et puis, là, depuis hier, maintenant, on a le droit de voir des membres de notre famille, des amis. On a le droit de se côtoyer. Et puis, c'est ça. Puis, tranquillement, l'économie, elle va rouler bientôt. Bientôt, certaines affaires vont commencer à ouvrir. Donc, ça commence à être positif pour nous autres. On va prendre un truc. Cool. Puis, aujourd'hui, c'est une petite chôme de marbre. Il ne fait pas beau. Il vente. Il fait même frette. Ben oui. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous présenter le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc, produit. Puis, je voulais vous revenir sur les fossiles de Hardell. Vraiment. C'est malade, les filles, mais ça a vraiment, vraiment révolutionné ma vie. Cette histoire de fossiles. À la base, je suis quelqu'un qui aurait aimé beaucoup, 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 beaucoup porter des fossiles. Mais, ce qu'on me décollait, je trouvais tellement que ça décollait tout le temps. En tout cas, moi, ça décollait toujours. Puis, je trouvais que je voulais toujours les nettoyer. Puis, c'était un petit peu dur d'entretien. Ensuite, j'avais acheté les selles magnétiques. C'est les deux ensemble qui collent sur chaque œil. Puis, ça, ben, ça ne vaut pas de la marre. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais été capable d'aimer. Puis, quand tu réussis, ben, tu te rends compte que c'est super pas beau. Et, là, ils ont sorti le liner magnétique pour les fossiles. C'est ça, aujourd'hui. Je t'ai présenté ces fossiles-là dans une vidéo. Et puis, mais là, il fallait que je t'en reprends parce que c'est vraiment top, j'ai c'est aujourd'hui. Moi, j'ai des demi-selles. Je vais te montrer. Moi, j'ai acheté, j'en ai acheté deux. J'ai acheté deux boîtes. Là, je vais te montrer une boîte qui est flambe en neuf. Mais, j'en ai acheté deux, pareil. J'ai acheté cette boîte-là chez Walmart à 20$, ben, 19$, 99$. Et puis, dedans, tu as le liner, un pinceau et les demi-fossiles. Donc, je te remonte la boîte. Ici, si t'as envie de lire, ça contient pas de la texte. C'est pas testé sur les animaux. Donc, j'espère que tu vois. Tu peux le mettre sur pause. Et puis, je vais te montrer d'un petit peu plus près les yeux de biche. Regarde comme c'est beau. Personnellement, moi, je trouve ça très beau. C'est très beau. J'adore, 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 j'adore. Et ça tient super bien, vraiment. Ça tient vraiment super bien. J'ai essayé de tester dans le gros, gros, gros vent. Il vent était super gros. Et mes cils étaient toujours bien en place. C'est génial. On m'a demandé aussi, euh, oui, mais quand tu portes tes lunettes, est-ce que les cils frottent dans tes verres? Personnellement, moi, les cils ne frottent pas du tout dans mes verres. J'adore porter aussi des lunettes. Aujourd'hui, je vous les ai montrés sans lunettes. Mais habituellement, j'aime les lunettes parce que je ne les trouvais pas très très bien. Et puis, c'est vraiment génial. Essayez ça. J'en ai acheté deux boîtes comme celle-là et j'en ai acheté une autre. C'est les cils complets, là. Donc, des cils comme ça, complets. Et, euh, j'adore. Mais moi, je préfère le look des faux cils en pointe comme ça. Demi cils. J'aime, j'aime le look. Que ça fait, ça fait, ça fait super bon. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, il y a aussi une autre marque. La marque Kiss. Je ne vais pas tester, mais le prochain coup, je vais m'acheter les faux cils comme ça. Liner. Ils vendent le kit. Je vais acheter, je vais tester. Je vais vous dire ce que j'en prends. C'est quel que j'aime le mieux entre les deux. Donc, voilà. Ça, c'était 11$ et quelques sous. Toujours shake ou amour. Puis, euh, c'est top. Carrière, c'est, euh, tout est, tout est bien, euh, expliqué. Bon, comment les mettre. Et ensuite, aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de parler de mon petit maquillage. J'aime bien te donner des petites idées pour le maquillage. Et puis, euh, bah aujourd'hui, je vais te remontrer d'un petit peu plus proche. Donc, j'espère que tu vois bien. C'est dans les tons orangés. Et légèrement brun rouille. J'aime les, les faux cils, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, euh, c'est quoi qu'on a utilisé pour faire ce maquillage-là, je te montre. J'ai, euh, une petite boîte avec moi, avec tout ce que j'ai besoin. Le premier chose que j'ai utilisé, j'allais presque terminer, c'était de la marque Wet n Wild. C'est, euh, le Photoshop. C'est une base. Ah, un stick. Puis, euh, personnellement, moi, je l'ai bien aimé. C'est bourré de silicone, naturellement, mais c'est ça qu'il faut. Je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, il m'en reste plus, presque plus. C'est pratique, parce que vu que c'est un petit bâtonnier, ben, ça s'applique super bien. Tu veux le sentir? Ça sent rien. Ça sent comme des cosmétiques. Si je rachèterais cette petite bâtonne, pourquoi, pourquoi? Je l'ai trouvé bien. Et puis ensuite, aujourd'hui, sur mon visage, j'ai utilisé, euh, une petite crème teintée. Avec, 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 j'ai l'ignore. Je vais t'en parler plus tard. J'ai utilisé, aujourd'hui, de la marque Lirac. C'est une petite crème teintée. Ce produit-là, c'est super. C'est, euh, très léger. C'est pas couvrant, mais c'est pas, à la base, c'est pas pour ça. À la base, c'est un produit qui va, euh, teinter légèrement la peau. Tout en étant un aspect naturel, là. Donc, euh, ça fait pas d'effet matière sur la peau. Et puis, c'est très léger. Et puis, on a le sang, pas sur la peau. C'est extrêmement agréable à utiliser. C'est parfait pour l'été. Moi, c'est un produit particulièrement que j'aime vraiment trop. Et, euh, vraiment, ça fait une très belle peau. Ah, 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 ah. Si tu veux voir de plus près, je, euh, je te mets ça comme ça. Tu veux faire une petite pause pour pouvoir, euh, lire ce qui est indiqué sur le tube. Donc, c'est, j'aime beaucoup. Puis ensuite, ben, j'ai utilisé du, du concealer. Ça serait que je le trouve plus. Il est où, il est où? Je l'ai peut-être oublié, mais j'ai utilisé le concealer de Maybelline. Celui qui est, euh, avec une mousse dessus que j'aime beaucoup. Et, euh, ensuite, sur mon, euh, teint, j'ai utilisé, euh, euh, j'ai venu poudrer légèrement, euh, euh, le contour de mes yeux. C'est, euh, la sompté. Avec, euh, cette poudre de ULF que j'aime beaucoup parce qu'elle est très, très délicate. Avant, j'utilisais toujours la poudre de Tart. Ben, merci. Ben, je trouve que l'ULF fait exactement la même chose. C'est, 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 c'est quand même, euh, ça fait longtemps j'ai ça, c'est vieux. Et c'est la poudre qui est quatre couleurs. Je l'aime beaucoup. Et je suis en train de la terminer dans la sompté, elle est top. Et puis, pour, euh, le bronzer, le léger contouring que j'ai fait, moi, je fais toujours du contouring. C'est très léger. J'ai utilisé la même palette de ULF. Celle-ci. 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 Et le blush, elle est pas utilisé aujourd'hui, mais c'est un blush que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le bronzer, il est, je te le montre de plus près, le bronzer, il est vraiment super top. Il est mat. Il fait pas un effet orange sur le teint. C'est vraiment un super bon bronzer. Et, euh, voilà. Et ensuite, euh, mon blush. J'ai utilisé un blush de la marque Mylène. J'aime beaucoup, beaucoup les blushs de Mylène. Vraiment. C'est les, euh, baggy de blushs de Mylène. J'ai la teinte numéro 8. Et la couleur, elle est trop belle. Regarde, la couleur, elle est trop, 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 trop. C'est trop beau. C'est lumineux. C'est vraiment trop, trop beau. Et je trouve personnellement que ça fait très naturel. Et, 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 et. Et, 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 et. Parle, c'est, entier. C'est la couleur ? C'est toute получится différenciation. ываем ou environorent, parla, c'est le Etienne ? Et pour le teint, c'est tout ce que j'ai utilisé pour le magashe des yeux. Une palette. Non, ça, ces palettes-là, je suis contente parce qu'au Walmart, ils ont reçu des nouvelles palettes de cette marque. Moi, l'année passée, j'ai acheté, il y en avait quatre disponibles. J'ai essayé d'acheter quatre ou cinq. J'ai acheté la collection. Je suis en amour avec ces palettes-là. Elles sont vraiment super belles, super bien augmentées, très bonne qualité, sont pas chères. Et la marque Art Candy, ben, c'est une très bonne marque. À l'époque, Art Candy, si tu ne sais pas, c'était une marque très réputée qui était vendue, si je ne me trompe pas, chez Sephora. Mais ça fait longtemps. Maintenant, les Walmart ont acheté la gamme. Et voilà, tu connais un peu l'histoire. C'est les palettes-ci. Ils ont reçu des nouvelles palettes comme ça. Deux ou trois, je crois. J'avais toutes les achetées parce qu'elles sont vraiment super, super. Ah, c'est fou. Moi, j'adore ces palettes-là. Aujourd'hui, j'ai utilisé celle-là. Le packaging, c'est très robuste. Il n'est pas trop, il n'est pas tchuté. Il n'est pas d'extrême qualité, mais il n'est pas super cheap. Derrière, tu as les couleurs. Et regarde, cette merveille. C'est vraiment super, super. J'adore les couleurs, franchement, là. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ce rose-là en creux. Bien, en forme de transition. Je l'ai monté quand même assez haut. Ensuite, j'ai utilisé... Cette couleur en creux. Et en coin externe. Et ensuite, j'ai utilisé cette magnifique couleur qui est comme un orangé-rouge. Elle est magnifique, la couleur. Avec des légères palettes. Ceux-là sont mat, ce que je t'ai montré. Ceux-là sont mat. Ceux-là sont mat. Et le jaune en coin interne. Et or de celle, j'ai réutilisé celle-ci. Avec un petit mélange de celle-ci. Les palettes sont magnifiques. Si tu cherches des belles palettes pigmentées, de bonne qualité, qui s'estompent bien. Et qui ne fait pas trop de chute. Pour le prix, ce n'est pas cher. Ça vaut extrêmement la peine. Si tu avais ronge-pensé, c'est 11$. C'est vraiment ce temps-bas de 20$. C'est des belles palettes. C'est le nom de la palette, ici. Tu vois le nom, ici? Très belle palette. Et ensuite, sur mes cils naturels, avant de mettre les faux cils. Le eyeliner, en passant, c'est celui qui vient de la palette. C'est un eyeliner. Tu vas voir, la première fois, tu vas l'utiliser. C'est spécial. Ce n'est pas comme du eyeliner en peau. C'est un petit peu plus gommant, collant. Et puis, c'est ça qui permet de fixer des faux cils. Donc, c'est le pourquoi que c'est un peu sticky. Et ensuite, sur mes cils naturels, juste avant de mettre les faux cils, j'ai utilisé ce magnifique mascara de S11. C'est le What the Fake. J'adore. C'est un très, très, très bon mascara. Mais les mascaras essence sont du rabat. Et j'adore la petite brosse. Elle est petite et précise. Mais elle est très bonne. Ça aussi, c'est des produits top. C'est simple. Oups. Ce n'est pas cher. C'est bon. Et ensuite, j'en ai racheté un nouveau que je voulais te parler, que j'ai testé. Et que j'aime. Je ne l'avais jamais testé de la marque Essence. J'aime beaucoup tester les produits. Essence, c'est le Get Big Lashes Volume Girl. C'est celui-là ici. Et ce mascara-là, il est vraiment super. Vraiment, très, 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 très bien. La brosse est quand même grosse. Mais elle est parfaite. Elle n'est pas trop grosse. J'ai connu pire. Mais ce que j'aime, moi, des brosses, c'est que c'est super. C'est une brosse qui fait un effet velcro sur les cils. Elle agrippe les cils. Elle les remonte bien. Elle ne fait pas de paquet. Génial. Très bon mascara. Et pour terminer, je te reviens sur trois. Non, ce n'est pas vrai. Sur les lèvres. J'avais oublié les lèvres. J'ai dit simplement... Utilisez un petit rouge à lèvres qui a l'air de rien. J'avais acheté ça chez Winners. C'est un rouge à lèvres qui est légèrement verdade. Mais quand tu le mets sur tes lèvres, il s'ajuste au pH de ta peau. Et chaque personne a une couleur différente sur les lèvres. Moi, ça donne un léger rosé rouge que j'adore. Et puis, ce que j'aime, c'est que ça fait très naturellement. Et puis, c'est très stressant. Puis, pour terminer, je te présente trois pinceaux que j'avais acheté au Doloramont. Je vais te revenir parce que je capote ces pinceaux-là. Ils sont vraiment super. J'ai celui-là ici. Regarde bien. C'est les trois pinceaux. J'ai celui-ci avec lequel j'en ai deux. Comme ça. Pour mettre le fond de teint. C'est top. Vraiment, c'est top. Ça ne fait aucune marque. Le pinceau est très doux. Moi, j'adore. Et je l'utilise aussi pour faire... Pour mettre mon... Pour tapoter ma peau de lip sous mes yeux. Parce que j'en ai deux. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai testé aussi pour faire du contouring. Génial. Pour mettre ton... Un light. C'est génial. J'adore. Je te conseille. Chez Doloramont. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Quatre dollars. C'est pas cher. Et ensuite, j'avais acheté celui-ci. Puis, regarde, ils sont cute. Ils sont vraiment très beaux. J'ai acheté celui-ci. Qui est un pinceau estompeur assez long. Fin. Un peu pointu. Et pour travailler le creux. Et le coin externe. C'est top. C'est vraiment top. Et pour le ras de cils. Et les sourcils. Oh my god. Ce pinceau-là. Il est génial. Il est piseauté. Pas trop mince. Moi, je trouve qu'il est juste parfait côté épaisseur. Il est quand même rigide. Pour faire le sourcil. C'est de les sourcils épais comme moi. Oh my god. Je l'adore. Et pour le ras de cils. C'est top. Top. Ça l'applique là. Pas trop bas. C'est parfait. Moi, j'adore. C'est vraiment parfait pour faire le ras de cils. J'adore ces pinceaux-là. Je vais aller en racheter d'autres. C'est sûr. Parce qu'ils sont vraiment super bien. Puis, on s'entend que des pinceaux habituellement se coûte cher. Voilà. J'espère que la petite petite vidéo t'a plu. Et puis, moi, je vais te faire. Je vais te souhaiter une bonne journée. Prends soin de toi. Garde le moral. Et quand t'auras une chance de tester les fossiles magnétiques d'Ardel, écris-moi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Vraiment. C'est bien d'avoir. Moi, j'aime. Toi, tu peux peut-être un petit peu moins. Mais marque tes commentaires si tu les as testés. Anyway, moi, ça a révolutionné ma vie. Franchement, parce que je détestais. Je ne mettais jamais de fossiles à côté de ça. Je déteste l'effet de la colle. Puis, le trois-quarts du temps. En fin de journée, en milieu de journée, ça décollait dans les coins. C'était... Puis, ça, ça résiste au vent. C'est malade. Ça reste bien... C'est bien fixé. C'est facile à enlever. La seule chose, c'est au démaquillage. Et il te faut absolument un démaquillage waterproof ou une huile. Parce que c'est waterproof, c'est résistant à l'eau. Je crois. Moi, c'est marqué. Résistant à l'eau. Waterproof. Et puis, démaquiller juste comme ça, c'est un peu difficile. Vu que ça tient vraiment très bien. Donc, c'est mouillé. Je ne prendra pas des fossiles. Mais avec un démaquillant waterproof ou une huile. Moi, je me démaquille à l'huile de coco. Ça démaquille bien. Très bien. Je suis beurrée, mais ça démaquille bien. Bon, ben, moi, je te laisse. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Je t'en prête. Ciao, ciao.